Bonjour, merci pour toutes vos questions sur notre compte Instagram des adultes de demain. Aujourd'hui, j'ai choisi la question de « Tu peux l'infini ». La question est dans un environnement Montessori, comment encourager la répétition ? J'ai l'impression que les enfants de ma classe sont accros à la nouveauté. Alors ça, je crois que c'est aussi un cadre qu'il faut poser dès le départ, c'est-à-dire qu'au début, il ne faut pas mettre trop d'activités sur les étagères. Ensuite, il faut vraiment toujours les présenter à l'enfant, les mettre dans un certain ordre et les présenter à l'enfant. Et en fait, il faut qu'ils se rendent compte, il faut lui faire prendre conscience qu'une activité est acquise qu'après la répétition. Donc si les enfants ont du mal à répéter, comme vous dites, moi je vous conseillerais de faire ce qu'on appelle des plans de tâches, dont j'ai parlé dans deux épisodes de podcasts précédents. Donc vous mettez l'activité, vous photographiez l'activité, la photo est ce qu'il y a de mieux pour que l'enfant le repère. Et par exemple, vous mettez trois ronds autour. Et on pourra considérer que cette activité est acquise par l'enfant quand l'enfant l'aura faite trois fois. C'est l'enfant qui va coller une gommette ou qui va mettre un coup de tampon ou qui va colorier. Et donc vous lui expliquez bien qu'on pourra considérer que cette activité est acquise et qu'il pourra passer à la suivante quand il aura bien colorié trois fois ou coché trois fois ces trois cases. De cette façon, c'est une manière de les obliger à aller dans la répétition. Ensuite, je pense qu'on peut aussi utiliser des applications type je valide et là où l'enfant se prend en photo quand l'activité est acquise. Et donc là, on va lui expliquer justement qu'il pourra se prendre en photo et ça va rentrer sur son dossier et lui montrer comment ça se passe. Ça se fait entre trois et six ans. On le fait nous, donc c'est possible. Et que justement, il pourra faire la photo quand vraiment l'activité sera faite parfaitement, qu'il aura fini parfaitement. Et là, il va se rendre compte que du premier coup, c'est très rare d'arriver à faire une activité parfaitement bien. S'il l'a fait parfaitement bien, pas besoin de répétition puisque ça veut dire qu'il l'a acquise, donc il peut passer à une autre. Mais si ce n'est pas fait parfaitement bien, il ne peut pas prendre de la photo et donc on ne peut pas conseiller qu'elle est acquise, donc il faut qu'il la répète. Ensuite, c'est vrai que les enfants aujourd'hui aiment bien la nouveauté, puis on aime bien aussi changer leurs activités pour ne pas qu'ils se lassent. Mais ce qui est important, je pense, c'est de mettre des activités qui ont le même objectif, les mêmes objectifs directs et indirects. Et peut-être en changeant, par exemple, je ne sais pas si c'est un exercice de verser avec une cuillère, vous changez le contenu, vous changez les contenants, vous changez la cuillère, mais vous atteignez toujours les mêmes objectifs. Et donc l'enfant va forcément répéter si vous lui demandez de pratiquer toutes les activités mises en place dans la classe. Et ça, je pense que c'est important justement de toujours prévoir dans une classe Montessori des activités qui paraissent être les mêmes, mais qui paraissent aussi différentes pour l'enfant puisque les objectifs sont les mêmes et les contenants sont différents, les contenus sont différents, les cuillères, les outils utilisés sont différents. Pareil, les plateaux peuvent être différents. Je sais qu'en ce moment, on a des plateaux verts, après on mettra des plateaux jaunes. Et comme ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'enfant a besoin de s'enthousiasmer et l'enfant est habitué à plus savoir de choses, à plus zapper peut-être que dans le temps, c'est un fait. Je pense que c'est comme ça. Mais une des manières de les faire répéter sans forcément qu'ils se rendent compte, c'est de varier tout ça. Et il va faire le même genre d'activité, les mêmes objectifs, mais avec des choses différentes. Sinon, je vous dis, les plans de tâches, c'est vraiment très, très bien avec plusieurs ronds, ce qui va obliger l'enfant, s'il veut pouvoir passer à la suite, d'avoir coché trois fois. Et comme ça, vous êtes sûr que l'enfant va répéter.